Français ! Donc il s'agit d'un tout nouvel instrument qui s'appelle le Doualo. Moi je m'appelle Jules Autrêque, c'est moi qui l'ai invité. Et l'idée c'est de disposer les notes par tierces sur un double clavier. Donc là je vais parler un petit peu de solfège, donc ceux qui n'aiment pas le solfège vous me fermez vos oreilles, des autres ceux qui sont curieux vous pouvez écouter. L'idée c'est de ranger les notes comme ça. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok ? Si je sépare mes deux mains, ici j'ai un accord, parce que les notes sont rangées par tierces. Do, Mi, Sol, Si. Et de l'autre côté, fatalement, c'est rangé par tierces aussi, donc j'ai aussi un accord. D'accord ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, là j'ai Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do. Ok ? Après vous allez me dire, oui, mais dans la vie il y a deux sortes de tierces. J'ai les tierces majeures, les tierces mineures. Et bien les tierces majeures, je les oriente comme ça. Et les tierces mineures, je les oriente comme ça. Et symétriquement de l'autre côté. Donc, on dit que ça c'est un Do. Là j'ai Do, Mi. Ok ? Do, Mi, B, Vol. Tierces majeures, tierces mineures. Et donc je fais ma suite deux tierces. Mineur, majeur, mineur, majeur. Et ça, ça me fait un accord majeur 7. Ok ? Donc de l'autre côté, même raisonnement, je vais faire un mineur 7. Alors vous êtes musiciens ? Peut-être que je fais un mineur 7. Donc du coup... C'est un 7-0. 1, 3, 5, 7. 2, 4, 6, 8. Et transposé. Voilà. Alors après, on peut faire des morceaux. Etc. Je vais faire un petit morceau de Jean-Sébastien. Tu es prêt ? Je vais regarder ce que tu avais mieux au-dessus, en fait. Pardon. Engalais. theorem. Voyager. Vieques. Le petit morceau. Unawence. Unawence. Quelle. Lerda. Unawence. 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 Avanc. C'est le temps. Je vous montre un dernier truc et après je vous fais essayer si vous voulez. Qu'est-ce que tu règles en fait là-haut ? Là j'ai changé de sous, j'ai un millier de sous. C'est portable comme une guitare, complet comme un synthé. Vous êtes prêts ? J'ai pu te mettre en main. Non, non. Je ne compte pas de réperimentation.